Surnommé Sinaï. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mot en hébreu qui s'appelle Sinaï, qui signifie la haine. Que dès ce jour-là, la haine des peuples est venue contre le peuple d'Israël. Nous, on peut fermer les yeux et dire « je suis ». Dès lors, se pose la question « pourquoi tu es ? » Cette question-là, c'est la question des questions. Et tac ! Dans la cible ! T'as une chance sur combien, mais si Dieu existe, ça casse les pieds. Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Colette, Hanna, Bat, Odette, Zerdouda, Zerrona et Vaha de mémoire bénie. Donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. La question de M. Pichiotto. Des Pichiotto ? Non. Pichiotto. On vous écoute. Pourquoi l'antisémitisme ? Pourquoi l'antisémitisme ? Ah, c'est la question des questions. Très actuelle. Restera actuelle et est restée actuelle durant toute l'histoire depuis l'an 2448, lorsque B'danissi reçoit la Torah au Mont Sinai, ça fait il y a 3330, 36 ans. Voilà, environ, 35 ans et quelques mois, on a reçu la Torah. La Torah qui est donnée à une montagne qui s'appelait le mont Khorev. Petite montagne de rien du tout. Il y en a qui ont voulu dire que c'était une montagne en Arabie Saoudite qui est faite, 2000 mètres, quelque chose comme ça. Je lui ai dit impossible. Pourquoi ? Parce que c'est écrit que le mont Carmel et le mont Tavor ont voulu recevoir la Torah. Dieu a dit non, moi j'ai une petite montagne. Vous avez des trop grandes montagnes. Moi je montrais que j'aime l'humilité, j'aime les gens qui se font petits. Je prends le mont Sinai. Maintenant, quelle est la hauteur du mont Tavor ? 600 mètres. Carmel, 500 mètres. Donc ça ne peut pas être une montagne de 2000 mètres. Il n'y a rien du tout. A mon avis, quand moi j'étais au Sinai à l'époque, j'étais à l'armée. On était dans un endroit qui s'appelait, trou de mémoire évidemment, à Bois-Aguéla. C'est des dunes. Puis à un moment, il y a comme ça, il y a une montagne comme une pyramide de sable comme ça, qui fait 300-400 mètres de haut comme ça. A mon avis, ça devait être là-bas. Ça correspond, il me semble que ce n'est pas le vrai mont Sinai. Et non, le mont Sinai qu'il y a dans le sud, la péninsule du mont Sinai, qui s'appelle, là-bas il y a un endroit de la voie d'Azara, d'Idolatrice, Sainte-Catherine, ça s'appelle tout ça. Ce n'est pas ça du tout, ce n'est pas du tout au texte, au texte qu'ils sont venus, ils sont passés la mer rouge d'ailleurs. Il ne faut pas croire que c'est la mer rouge. C'est une invention, je ne sais pas qui a inventé ça, d'accord ? Il y a beaucoup d'inventions, beaucoup d'inventions dans la traduction de la Torah, beaucoup qu'on doit aux chrétiens, d'accord ? Alors, ils ont traduit, dans la Torah, il ne s'est jamais marqué la mer rouge. On ne connaît pas ce terme, ça n'existe pas. Il y a la mer de Jean. Yam, souffle, souffle du Jean, des roseaux. Alors, va à la mer rouge dans la région là, entre l'Egypte et la péninsule du Sinai, est-ce qu'il y a un roseau ? Il y a un roseau là-bas dans la mer rouge, pas un roseau ? Par contre, il y a une région qui s'appelle le Bardaouil. C'est au nord-ouest de la péninsule du Sinai, c'est-à-dire exactement la frontière entre l'Egypte et le Sinai. Là-bas, il y a une presqu'île, il y a une sorte de bande comme ça qui rentre dans la Méditerranée. Et entre cette presqu'île et la terre ferme, il y a de la mer, mais ce n'est pas très haut, d'accord ? Et c'est plein, plein de roseaux. Le Bardaouil, à mon avis, c'est là-bas qu'il y a eu la traversée de la mer rouge. Tout ça pour dire qu'au début, la montagne s'appelait le Mont Khorev, elle a été surnommée Sinai. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mot en hébreu qui s'appelle Sin'a, qui signifie la haine. Que dès ce jour-là, la haine des peuples est venue contre le peuple d'Israël. Et dès lors, l'antisémitisme est présent, toujours présent. Il y a même des pays où il n'y a pas de juifs. Au Japon, par exemple, c'est connu, il n'y a pas de juifs, presque pas. Pourtant, il y a un grand antisémitisme. Ça s'appelle Antisémitisme sans juif, d'accord ? C'est comme ça. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que ce soit tellement viscéral, tellement illogique ? On se bat contre des discours tellement bêtes, tellement faux, actuellement, avec les Palestiniens à Gaza. Ok, c'est vrai, c'est une guerre, etc. Le Hamas interdit aux civils de fuir. Bien qu'on a envoyé des millions de messages aux civils partés, on va bombarder, on a envoyé des messages par portable, des tracts, des millions de messages. Aucune armée au monde ne fait une chose pareille. Le Hamas les empêche de partir. Ok, mais on ne va pas se laisser canarder, mourir, pour sauver les civils. Donc, on n'a pas le choix. Ok, c'est une guerre comme dans n'importe quel, il y a des civils qui sont tués. Le monde entier se lève contre nous. Quelqu'un s'est-il levé, le monde entier s'est-il levé contre l'Ukraine, contre la Russie, qui a fait bien plus de morts, bien plus de morts. Minimum un demi-million de morts, la dernière année. Minimum. Quelqu'un en parle ? Rien du tout, ils s'en foutent complètement. Si c'est l'âme israëlle, c'est différent. Et comme ça toute l'histoire. Pourquoi ? C'est très simple. Dieu, pourquoi a-t-il créé le monde ? Dieu est parfait. Parfaitement bon. Il ne doit rien à personne. Mais par sa volonté. Parce qu'il voulait. Parce qu'il avait d'autres raisons. Parce qu'il voulait. Il a créé un monde où il pourra octroyer le bien. Quel est le bien le plus grand que Dieu peut octroyer ? Lui-même. Ni la richesse, ni la vie, ni la Torah, ni tout ce que vous voudrez. Il n'y a pas plus grand que lui. Ok. Alors Dieu a créé ce monde. Ou bien sûr, la perle de ce monde-là, c'est l'humanité. Et il propose de l'humanité. Je te propose moi. Branche-toi avec moi. Deviens, reçois des parties de moi. Deviens divin comme moi. Ok. Comment on fait pour devenir Dieu ? Première chose. Il faut comprendre que dans toute la réalité, rien n'a de libre-arbitre. Ni le monde matériel, minéral, ni végétal, ni animal. Si un chat a choisi ça ou ça, ce n'est pas parce qu'il a choisi. Il y a la nature qui est très simple. L'échelle animale, elle est celle qu'ont beaucoup de gens. Enfin, nous tous, on est partie animale chez nous. Mais il y a beaucoup trop de gens qui ne font qu'écouter leur échelle animale et pas plus. C'est une recherche de plaisir maximale, fuite de souffrance maximale. C'est tout. Donc, le chien va décider en fonction du rapport. S'il donne un bon nonos et un gourdin, il devra choisir. Si c'est un bulldog du Bronx, il préfère le coup de bâton et le nonos. Si c'est un petit chien qui sort du coiffeur du 16e, il préférera rien du tout. Ni nonos, ni gourdin. Mais il n'y a pas de choix. Il réagit en fonction de sa nature. Idem les anges. Le seul qui a deux natures, c'est l'être humain. Et la nature qui est divine, le poussant à aimer Dieu, le poussant à aimer faire le bien, le poussant à chercher la vérité et le sens de sa vie. D'ailleurs, nous sommes la seule créature au monde qui a la capacité d'avoir conscience de soi-même. Le chien, le chat, les éléphants, ils savent qu'ils vivent. Non, ils vivent. Mais ils ne savent pas qu'ils vivent. On ne peut pas fermer les yeux et dire « je suis ». Nous, on peut fermer les yeux et dire « je suis ». Dès lors, on se pose la question « pourquoi tu es ? ». Cette question-là, c'est la question des questions. Que Dieu demandera à tous les êtres humains, juifs ou pas. Je t'ai créé, tu avais une conscience qui te faisait « pourquoi tu es ? » Et à quoi tu as passé ta vie ? Tu n'as perdu à rien ? Ok, tu as tout perdu. C'est en cela qu'il y a une culpabilité chez chaque être humain. Lorsqu'il s'est posé des questions existentielles, qui sont les questions que tout le monde se pose au moins une fois dans sa vie, pourquoi elle continue à vivre sans avoir les réponses aux questions existentielles ? Comment tu vis sans savoir pourquoi tu vis ? Donc, on a une partie comme ça qui s'appelle notre programmation divine. On a une programmation animale comme tous les animaux. Pire que les animaux, on peut dire. D'accord ? On arrive à faire bien pire que les animaux. qu'avant la Shoah, elle est 7 octobre. D'accord ? Les hommes peuvent être beaucoup bien, beaucoup plus graves que les animaux. Dès lors, vu qu'il y a deux programmations, j'ai le choix. Dieu me dit, suis la programmation divine, pas animale. Mais la partie animale, elle est super puissante. Vous la connaissez tous le matin quand on se lève. Tu vois à quel point tu pèses lourd. Combien c'est bon un matelas ? D'accord ? Chez tout le monde, c'est comme ça. Alors, Abel Yashiv, c'était le grand de la génération. Alors, quand il était vieux, il est mort à l'âge de 105 ou 106 ans, il y avait une caméra, 116, 24, 24 pour voir qu'il ne lui arrive rien du tout. Alors, il dormait, je crois, 4 heures par nuit, quelque chose comme ça. Mais dès que le réveil sonnait, tac, assis, il faut attendre le temps de dire, « Modé, animaux, fane, chame, chate, tac, levée. » Ça, c'est le grand de Torah, d'accord ? Ce sont des géants dans leur combat contre la partie animale. Donc, il y a deux parties. Et Dieu a voulu qu'on suive la partie divine, mais qu'on le fasse par nous-mêmes. Et en cela, tu es. Quand tu es un libre-arbitre, tu es. Si tu n'as pas libre-arbitre, tu n'es pas. Premier cadeau que Dieu va me donner, être. Parce que Dieu, c'est ça, sa définition que nous connaissons. Son nom, c'est « Yudke Vavke », c'est la contraction des mots, celui qui était, « et sera ». Donc, être maximal, nous aussi, on va commencer à être. Et plus on va se brancher aux ordonnances de Dieu, plus on va amener sur nous des parties divines. Très bientôt, ma chair reviendra, et on verra sur chacun quelle partie divine il a sur lui. On verra de la lumière. Les grands sains qui me le voient déjà. Nous, on ne voit rien du tout. Il peut y avoir deux personnes avec une grande barbe et un grand chapeau. Un, c'est un fourbe mécréant, et un autre, c'est un grand sadique. D'accord ? On ne voit rien du tout. Mais très bientôt, tout cela sera très, très apparent avec l'aide de Dieu. Maintenant, si Dieu avait créé dans le monde autant de bien que de mal, autant de vérité que de mensonge, ce qui nous, après m'avoir rendu récit, « Tu me donnes maintenant, tu veux que j'ai un libre-arbitre, il faut me créer une pulsion allant vers le bien et allant vers le mal, d'égalité, 50% ? » Comme ça, j'ai un vrai libre-arbitre. Mais c'est faux. Pourquoi ? Parce que l'être humain, de façon naturelle, il est attiré par la vérité. La vérité, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui est. Le manchon, c'est ce qui n'est pas. Quelqu'un achète pour, je ne sais pas, un million de dollars, il achète un appartement. Si c'est des faux papiers, il ne voudra pas signer, il ne voudra pas signer, « Non, mais c'est bon, je t'invite au restaurant, on va faire un... on va fêter ça avec un bon vin. » Allez, ouais, t'as raison. D'accord ? Qui va faire ça ? C'est idiot. Parce que tu vois bien la réalité, tu n'as rien. Donc l'homme, il veut la vérité, il ne veut pas le mensonge, il ne veut pas rater sa vie. Alors qu'est-ce qu'il va faire Dieu ? Pour qu'il y ait quand même des gens qui aillent vers le mensonge, il va créer beaucoup, 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 beaucoup plus de mensonges pour très, très, très peu de vérité. Il y en a qui sont aussi des amoureux de Dieu dans le monde entier, chez l'égoïne. Oui, ça existe. Mais une très petite minorité. Dès lors, on se retrouve tous avec un libre arbitre. Parce qu'on va voir l'immense majorité du monde aller vers le mensonge. Parce qu'on leur dit, « Écoute, mon cher ami, il y a un Dieu. » Bon, qui sait, peut-être oui, peut-être non. On peut prouver. Oh là là, ça me saoule, je préfère. Il n'y a pas Dieu, laisse-moi faire ce que je veux. Ce que je veux, ce n'est pas ce qu'il veut, c'est ce que veut son âme animale. Il veut vivre tranquille, dormir, draguer, faire garder de l'argent, faire ce qu'il veut, d'accord ? L'animal. Mais comment expliquer un monde ? Aujourd'hui, la majorité des scientifiques reconnaissent qu'il y a une force divine, créatrice. Vous savez que jusqu'en 1965, j'avais 5 ans, je suis né en 1960, d'accord ? Le monde scientifique croyait à la définition grecque du monde. Einstein y croyait, dur comme fer. Le monde a toujours été. Bon, ça va être un peu absurde, quoi. Toujours, toujours, ouais. Et avant ? Ben non, il y avait aussi avant. Et encore avant, toujours. Bon, bizarre. Et un juif scientifique, non religieux, qui venait voir Einstein, lui a dit, ça ne tient pas la route. Il y a des preuves qui montrent qu'il y a un début. Il dit, non, laissez-moi faire ce que je ne veux pas voir. Le type, il est revenu après 2-3 ans, il dit, vous m'agacez. Comme ça, il lui a dit, Einstein, vous m'agacez. D'accord ? Je ne veux pas voir un truc pareil, parce que s'il y a un début, ben, il y a un créateur. C'est un créateur. Je ne connais pas la vie privée d'Einstein, mais il n'avait pas l'air avec ses cheveux longs trop religieux, d'accord ? Il devait sûrement s'amuser, les filles, machin, tout ça, ben, avec sa pipe, d'accord ? Alors, c'est très à mode, la pipe, les femmes, il y a beaucoup qui tournent dans le panneau à cause de ça. Ben, voilà. Alors, du moment qu'il y a un dieu, ça casse les pieds à tout le monde. Il n'y a pas de dieu. En 1965, deux employés de la compagnie de téléphone anglaise Bell, comment ils s'appelaient ? J'oublie leur nom. Simpson et, je ne sais plus. Wilson et. Ils ont reçu, pour cela, après le prix Nobel. Ils sont en train de mettre leur antenne. Et ils entendent un bruit comme ça qui dérange partout qu'ils mettent leur antenne. C'est un bruit. C'est une grande antenne de 3-4 mètres comme ça. Il y a un bruit. Qu'est-ce que c'est ? C'était l'écho du Big Bang. Parce que quand tu fais comme ça, la voix, elle part. Maintenant, quand c'est un Big Bang, la voix, elle part et elle retourne dans l'espace sans casser, elle est encore là. Et ça empêchait l'émission de téléphone de passer. Ils ont en allé, ils ont compris. Et dès lors, il n'y a aucun scientifique au monde qui remet en cause la véracité du Big Bang. C'est quoi Big Bang ? Il n'y a rien. Tout à coup, il y a une petite boule. Quand j'étais jeune, on disait comme ping-pong. Après, les astrophysiciens ont dit mais non, c'est plus petit que rien du tout. Un milligramme de millimètre, d'accord ? Donc, il y a toute la masse du monde. Toute la matière. Tout, tout, le monde est là-dedans. Puis, ça éclate. Et de ça, il crée le monde. Quand ça éclate, il y a une lumière extraordinaire. C'est ce que commence à Torah. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Voilà, ça commence comme ça. Mais avant, il n'y avait rien. Comment il n'y a rien ? Tout à coup, il y a. La majorité des scientifiques disent qu'il y a un créateur. Plus que ceux-là. Attends, si ça partait, ça éclate, puis ça reste un gros rien du tout. Nullité. Bon, ça n'est pas assez arrivé. Une fois dans l'histoire, boum, ça fait boum, et ça reste boum. Mais regarde quel monde précis, quel monde extraordinaire a été créé. Extraordinaire. C'est phénoménal de précision. Complètement anormal. Je racontais ça, je vous raconte encore une fois. Il y a beaucoup de professionnels, mais j'ai encore dans mes écrits. Ça date d'il y a 30 ans. Il y avait un grand astrophysicien vietnamien. Il s'appelle Trinh Thuyn Thuong. Il faut bien se rappeler de son nom. Trinh Thuyn, Trinh Thuyn Thuong. C'est quelque chose comme ça, j'ai oublié. Lui, il donne beaucoup de preuves comme quoi c'est clair qu'il y a une force créatrice qui a créé le monde. Une des preuves qu'il donne, il dit comme ça. Lorsque le monde a été créé, donc boum, il y a eu le Big Bang, et il n'y avait pas encore la matière. C'était du magma, ça s'appelait. Il y avait ce qui s'appelle une soupe, comme ça, les astrophysiciens appellent cela, une soupe de particules élémentaires. Ce n'est même pas des atomes, même pas des neutrons, même pas des rien, des particules élémentaires. Maintenant, il dit, cette soupe-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quatre lois de base dans la nature. La première, c'est Newton. C'est la force d'attraction. Chaque masse, elle attire vers elle. Si je prends maintenant cette feuille et je la lâche, elle tombe. Pourquoi elle tombe ? Parce qu'il y a la masse de la Terre qui attire. Voilà. La feuille aussi, il m'a dit, un copain astrophysicien m'a dit, la feuille aussi, elle attire la Terre. Mais pas beaucoup, ça ne se voit pas. D'accord ? Chaque masse attire. Maintenant, dans notre soupe de particules élémentaires, tu as des particules élémentaires qui vont s'attirer les unes les autres et vont commencer à s'attirer et vont se mettre ensemble. Ça va créer des particules plus qu'élémentaires et après, ça va commencer à faire des neutrons, des électrons, des... des protons, puis des atomes, puis des molécules, puis des cellules, puis des étoiles, puis d'autres mondes. Trin-Xwin-Tron nous dit qu'il fallait qu'il y ait une précision dans la masse de cette soupe de particules élémentaires. S'elle était trop... chargée, trop épaisse, c'est-à-dire que les particules étaient trop rapprochées, alors toutes les particules commencent à se rapprocher se refait un big crunch, un big bang, un big crunch, tout se remet ensemble, termine, il n'y a plus de monde. Et si au contraire elle était trop légère, alors les particules élémentaires seraient fait éloigner et on serait encore à l'état des particules élémentaires et en rien du tout, ni monde, ni rien du tout. Il fallait une précision très, très, très précise de l'ordre de combien, à l'écoute des pinces qui dit de l'ordre de la chance qu'il y aurait à un archer de tirer une flèche et tomber du premier coup dans une cible qui fait un centimètre de côté, un centimètre de côté, au carré, d'accord ? Une cible de un centimètre sur un centimètre. Quelqu'un fait ici du tir à l'arc ? Alors, tu mets une cible maintenant, tu tires dedans. Combien t'as de chance de toucher la cible à un centimètre ? Hein ? Ça dépend de la distance. Je ne vois pas de la probabilité. Ça dépend de la distance. À un mètre, tu as des chances de mettre. À 10 mètres, il faut être un bon archer. À 100 mètres, c'est mort. Lui, il dit que c'est la même chance qu'il y aurait à un archer pour mettre une flèche du premier coup dans une cible qui fait un centimètre de carré si lui, il passait un bout du monde, de l'univers, et la cible à l'autre bout de l'univers, un milliard. Qu'est-ce que je raconte ? 13 milliards, 7 années-lumière. D'ici à la Lune, c'est une seconde-lumière. Au Soleil, c'est 8 minutes-lumière. Les étoiles les plus proches, c'est quelques millions d'années-lumière. L'univers, 13,7 milliards d'années-lumière. 13,7 milliards d'années-lumière. La flèche, pendant 13 milliards, si elle bouge à la vitesse de la lumière, pendant 13,7 milliards d'années, elle avance et tac, dans la cible. Tu as une chance sur combien ? C'est ça, la chance qu'il y avait que la soupe de particules alimentaires soit exactement équilibrée, ni trop épaisse, ni trop légère. Alors, il y a un bon Dieu ou pas ? Ça, c'est un exemple qu'il donne. Encore quelques-uns, et aujourd'hui, ils scientifiquent beaucoup plus. Mais, si Dieu existe, ça casse les pieds. Moi, je vais te récouiller la femme de mon copain. Je ne peux pas. Je vais te la regarder. Même pas ça, mon cher ami. Il faut prier, il faut faire des bénitions avant, et tout ça. Ouh là 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 là. Non, non, c'est clair, c'est tout le fruit du hasard. Et comme ça, le monde fonctionne. Donc, Dieu va créer un monde plein de mal pour très peu de bien. Maintenant, dans ce monde de mal, il y a les têtes brûlées. Il y a les militants du mal qui ont des âmes qui peuvent, qui peuvent se repentir et reconnaître Dieu. Mais de façon naturelle, c'est vrai qu'il y a des âmes, c'est Amalek entre autres, et beaucoup d'autres avec, qui ont la haine de Dieu dans leur cœur. C'est tout à fait illogique, c'est tout à fait anormal, d'accord ? Ils ont la haine. Et vu que Dieu et son peuple font un, et que l'image de Dieu sur Terre sur le peuple d'Israël, donc ils ont la haine du peuple d'Israël. Viscéral, anormal, très puissante, au prix de tout. C'est ça la source de l'antisémitisme. Il faut savoir que c'est présent, c'est présent depuis que Dieu nous a choisis comme son peuple. Dieu ne voulait pas, le peuple d'Israël voulait toute l'humanité, mais c'est eux qui ne voulaient pas. L'humanité n'a pas voulu de Dieu. Ils ont dit, ok, moi j'ai quand même une mission à faire faire à l'humanité, je donne, je prends un peuple, c'est eux qui vont bosser pour les autres, et combien on bosse ? Et qu'est-ce qu'on souffre ? Tout ça pour l'humanité. Tout ça pour l'humanité. Et eux réussiront, et Dieu fait passer tout le monde. Mais c'est clair qu'il y a les ennemis de Dieu, énormément. Amalek, quand ils apprennent que le peuple d'Israël sort d'Egypte de façon miraculeuse qui prouve qu'il y a un Dieu, ils vont faire 400 lieux pour venir se battre contre le peuple d'Israël. On n'aura rien fait. Rien que pour casser le mythe qu'il y a un Dieu et qu'il y a un peuple qui est le peuple de Dieu. Ils sont là. Amalek est toujours là, il faut savoir. Les grands kabbalistes ici en Israël ont dit c'est principalement Hamas et Hezbollah. Et j'ai fait beaucoup de cours où j'ai dit que c'est l'Iran. J'ai expliqué pourquoi c'est beaucoup eux. D'accord ? Parce que Dieu a voulu créer le bien et le mal. Et il y a beaucoup plus de mal que de bien. Et dans le mal, il y a les grands militants, les grands dirigeants du mal. Ce sont eux. C'est pour ça qu'il y a l'antisémitisme. Et vu que de façon animale, on préfère qu'il n'y ait pas de Dieu comme si on peut faire tout ce qu'on veut. Alors la majorité des êtres humains vont préférer développer leur côté animal. Voilà. Vous prenez aujourd'hui Internet, c'est la jungle. D'accord ? À part le fait qu'on peut mettre quelques cours de Torah là-dessus, mais un milliard et demi de connexions porno par jour. Mais Dieu, il ne veut pas de ça. Lorsqu'il y a eu la débauche sexuelle à l'époque du déluge, Dieu a balayé le monde. Tric, terminé. Ah non, mais tu as tué toute la minute. Je m'en fous. Je leur avertis. Il y avait Noé, il y avait d'autres qui leur disaient. Terminé. En jeu, grâce au peuple juif, Dieu n'a pas encore amené un déluge d'eau. On dit qu'il y aura peut-être un déluge de feu. Bientôt, ça se peut. Ce n'est pas possible. 1% des enfants de 6 ans regardent du porno. Non, mais ça ne va pas. C'est quoi ce monde-ci ? Aujourd'hui, tu n'as que du mensonge. Que du mensonge. Qui on peut croire quand il y a un message qui dit un message que c'est vrai ? Dans les nouvelles, c'est des menteurs. Les hommes d'État, c'est des menteurs. Tous des menteurs. Des menteurs. Même des rabbins menteurs. J'espère que je n'en fais pas partie. Mais il y en a qui s'appellent des rabbins et qui sont des grands menteurs. Ouh là là, terrible, 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 terrible. Alors, donc Dieu a créé le mal et les gens ne veulent pas du bien. Aujourd'hui, un grand réveil néanmoins, surtout le 7 octobre dans le peuple d'Israël. Et aussi chez les goïms, de se rapprocher de Dieu parce que la fin est très proche. On espère que très bientôt il y aura un dévoilement du bien. En attendant, on aura le 7, 8 et 9 avril gardé la date, sève de dette, la campagne pour nos institutions et on compte sur vous, Bezrat HaShem, pour nous aider. Baruch Adonai, l'orlam, amén v'amén. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada